Musique 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 Ça va fiston ? Ça me part ? Eh papa ? Ouais ? Merci de venir me chercher, c'est cool Bah tu plaisantes, c'est normal hein ? Bah non, depuis la maternelle, tu viens me chercher, tu me ramènes, je sais pas, t'as peut-être d'autres choses à faire Y'a rien de plus important que d'être avec mon fils Tu sais que c'est veulant ce que t'es en train de me dire On n'en parle jamais et tout, mais j'ai quand même de la chance d'avoir un daron comme toi Oh non mais attends, je suis un père comme les autres Ah non non, t'as rien d'un père comme les autres justement C'est un compliment ça ? Bah ouais carrément, t'es plus qu'un père, pour moi t'es mon meilleur pote Oh mon binge, ton meilleur pote, check là Mon papa pote Tiens Qu'est-ce que c'est ? Ça c'est une convocation pour accompagner ton meilleur pote à son conseil de discipline Allez, ciao ! Bah je m'en vais ici ! Les yeux dans le vague, mon coeur pour toi zigzag Oh c'est joli ça c'est de qui ? Ah c'est un petit que j'ai en cinquième, Lorenzo Battisti Oh bah c'est normal, il est d'origine italienne Bah oui c'est curieux oui Non c'est pas curieux parce que les origines nous trahissent tu sais Bah par exemple j'ai une petite d'origine portugaise, elle est très très douée en travaux manuels J'en ai un petit d'origine jamaïcaine, très très doué en course de vitesse C'est quand même un petit peu limite comme raisonnement Putain j'en ai marre de ce collège de naze On est payé une misère, on se galère à se lever tôt, à corriger des copies Et cette machine qui marche jamais ! Je m'en fous, demain je fais grève L'origine ? France Quoi ? Entrez Régis, je te ramène ton machin Si tu pouvais ranger tes affaires Non parce que je l'ai trouvé en faisant du ménage dans mon gymnase Alors moi je range pas mes ballons dans ta classe Alors si tu pouvais éviter de t'étaler ce serait sympa, merci beaucoup, bonsoir Olivier Merde alors c'est qui lui ? Le Gros Martínez Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu, je croyais qu'il avait changé de collège moi Attends, maintenant que tu le dis, il se peut bien que je l'ai puni jusqu'à nouvel ordre Il y a deux ou trois ans Oh non, me dis pas que tu l'a... Oui non mais attends, tu sais ce que c'est avec le boulot qu'on a, on finit par oublier des trucs Bon, euh, écoute, moi il me dérange pas, cette remise je vais jamais, je vais le remettre là Au revoir monsieur Jaffer Bonjour madame des moulins Bonjour Bonjour Laura Bonjour madame Pitou La petite famille va bien ? Pas vraiment non, après une nuit blanche D'ailleurs je voulais vous en parler De votre nuit blanche ? Pourquoi ? Une seconde Au revoir ma chérie à ce soir Au revoir maman Voilà, vous avez donné un livre à lire à Laura pour aujourd'hui ? Euh, oui, comme à toute la classe, Fred, l'enfant guimauve et... Alors c'est un joli conte mais la fin est un petit peu... limite quand même Limite ? Bah bon c'est un peu triste, oui Triste ? Mais attendez, vous plaisantez j'espère ? C'est horrible, Laura elle est complètement traumatisée Elle a pas arrêté de pleurer dès qu'elle fermait les yeux, elle faisait des cauchemars épouvantables Vous trouvez pas que le monde est assez cruel comme ça ? Vous êtes obligés d'y ajouter vos... vos... vos histoires sadiques là qui font pleurer les petites filles ? Mais je veux pas du tout faire pleurer les petites filles Alors changez la fin, je vous en supplie, changez la fin Ne laissez pas Laura croire que le petit enfant guimauve, il meurt gris comme ça sur un feu de bois parce que... Elle ne le supportera pas Allez, 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 pleurez, pleurez, lâchez la petite fille qui est en vous Jérôme, vous partez aussi ? Ah bah j'ai pas trop le choix Oh là là, on est deux dans ce malheur Mais je savais pas qu'on campait là-bas ce soir Ah bah l'année dernière ça a duré tout le week-end Alors cette fois j'ai tout, la tente, le sac de couchage, le réchaud Moi j'ai rien du tout moi J'espère que quelqu'un va m'accueillir sous sa tente Bon, on sera un petit peu serré mais bon Bon, parce que j'y vais Oui, mais vous allez où là, le bus arrive ? Quel bus ? Ah, ils ont délocalisé la salle des profs ? Pourquoi ? Pour la sortie classe nature ? Ah non, 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 moi je vais au conseil de discipline de Théo Il a encore enfermé Madame Truche dans les toilettes Bon bah souhaitez-moi bonne chance Ah oui, bonne chance C'est honteux monsieur Oui, c'est la liste des fouetures scolaires que j'ai demandé aux élèves Oui, c'est bien ça le problème, le manuel d'histoire n'est pas réglementaire Non, oui, non, oui, mais c'est ce qui se fait de mieux sur le marché Mais enfin c'est vous l'auteur de ce manuel Quoi ? Mais pas du tout, qu'est-ce que vous racontez ? Mais enfin regardez, regardez là, mon histoire avec un grand H Ici, Alain Flevarec, c'est vous ça non ? Mais pas du tout Oui, bon, peut-être Bon, j'avoue, j'aurais pu trouver un meilleur pseudo Mais c'est la faute de ce collège aussi Il refuse qu'on vendre nos bouquins aux élèves Non mais c'est avec ça Le DVD sur la guerre froide des entreprises Trovarec J'ai vérifié, c'est vous Il est bien ? Oui, il est bien, mais enfin c'est pas la question Là, les tubes de colle de Marc Gravarec avec le slogan idiot là Gravarec, colle à sec C'est vous aussi ? Oui, bon bah peut-être Mais bon, ça change quoi au final ? Mais je vais vous dénoncer à l'académie moi Écoutez, ce serait dommage Parce que justement, je lance une gamme de logiciels interactifs Avec toutes les réponses de mes contrôles dedans Ça s'appelle Progresse en histoire avec le professeur Chivarec Je sais, je suis bokeh sur la photo Non mais en revanche, le produit est intéressant En plus, ça peut aider Paul à progresser beaucoup plus Je vais vous en prendre un Il coûte combien ? 800 euros Quoi ? Hors taxe, bien sûr Ah bon ? Aujourd'hui's lesson, it's get ready to rock and roll Euh, madame, je voulais vous demander un truc In English, please Euh, bah je sais pas dire in English en fait It's not my problem, Mariani Oh yes, it's your problem What ? What is my problem ? Euh, it's your, um, your, uh, your fly is open Ma mouche est ouverte, Mariani ? Ah non, y'a pas de mouche dans cette classe, non Try another way It's your, your zip is open My zip est ouvert ? What do you want to say to me, Mariani ? Your braguette is open Quiet ! Madame, Charles, please What ? Can I have 18,5, please ? No 16, 12, 15, 15 Mais je te promets, papa, l'ordinateur bug tout le temps À chaque fois que je fais une recherche, il y a un problème Le problème, ce sont peut-être tes recherches, Paul T'as mis un filtre parental J'ai fait ce que j'avais à faire Comme tout parent, mon devoir est de protéger mon enfant Mais papa, j'ai plus 8 ans, je suis au collège Au collège ! Eh bien, justement, c'est un moment charnière pour ton avenir Et je ne veux pas que tu t'égares Si tu as des questions, eh bien, je préfère que tu me les poses à moi, voilà À toi ? Eh bien oui, qu'est-ce que tu crois ? Je ne suis pas né de la dernière pluie, chérie J'ai de l'expérience et je ne demande qu'elle à partager avec toi Ok C'est quoi un prince Albert ? Pardon ? Une cravate de notaire ? Une michetonneuse ? Tiens, regarde On pourra se faire un plan bouillave quand tu auras un prince Albert sur la... Ouais ? J'ai invité une fille au cinéma et elle m'a répondu ça C'est romantique, non ? Tu crois que ça veut dire que je lui plais ? Papa, t'as promis de m'aider ! Elle m'a parlé de la position de la... Paul ! Il faut vivre avec son temps Voilà, plus jamais je ne m'interposerai entre toi et ta curiosité intellectuelle Nous sommes toutes bien naturelles Voilà Alors maintenant, excuse-moi, mais j'éprouve le besoin de me détendre un peu Ça va ? Oh la vache ! Surtout ne le prenez pas mal, si je vous demande la moyenne de la classe, c'est juste pour savoir où mon fils se situe, vous comprenez ? Parfaitement ! D'ailleurs c'est la première chose que j'ai apprise à mon fils, que toute note est relative Mieux vaut être premier avec 12 que dernier avec 15 Absolument Mais c'est ce que je n'arrête pas d'essayer de lui expliquer, mais j'ai du mal à lui inculquer l'esprit de compétition Il a que 14 ans, alors... Comme mon fils, oh oui C'est un âge difficile, mais c'est là où leur avenir se joue Et c'est notre devoir de parents de les aider à réussir Alors ça, je l'explique à Jérémy tous les jours Visiblement, nous avons la même conception de l'éducation C'est pour ça que je suis vraiment ravie que mon fils soit dans votre collège avec des enseignants compétents Ah ça, la compétence, c'est essentiel Essentiel, mais ça ne suffit pas Il faut aussi des professeurs motivés Investis Pédagogue Ça, c'est capital pour les élèves Eh, je sais, mais ça, mon fils a du mal à le comprendre J'ai l'impression qu'il m'en veut Parce que vous travaillez trop ? Non, parce que je l'ai sorti de ce collège pour le mettre dans le privé Alors évidemment, il s'amusait davantage ici Mais alors, le niveau... Le niveau, là... Bon, allez, bonne journée, hein Oh, merci, merci C'est adorable de garder Delphine Je garde pas vraiment votre fille, vous savez Elle est collée parce qu'elle est encore arrivée en retard à mon cours ce matin Bon, eh, moi j'étais ravie parce qu'un élève en moins, c'est toujours cette prise Seulement, elle est tombée sur la principale dans le couloir, c'est ballot ? Oui, non, mais vous savez, la ponctualité, c'est vraiment pas notre fort Non, c'est vrai, on a vraiment pas la notion du temps, non, les vrais sons D'ailleurs, c'est tout bête, mais là, j'ai été retenue justement par un ami photographe Qui voulait que je pose pour lui Vous faites du mannequinat ? Ah oui, mais trois fois rien Non, non, mais c'est vrai qu'il m'arrive de temps en temps de dépanner pour des catalogues de lingerie Ah, voilà, c'est beau, la lingerie Je peux vous faire une petite confidence ? Oui Oui, j'ai toujours trouvé ça hyper sexy, un professeur sévère qui corrige et copie Non, mais vous moquez pas de moi, mais c'est comme une espèce de fantasme Je comprends, et je peux être très sévère Oui, et d'ailleurs, là, si nous étions seules Ah oui ? C'est bon, Delphine, rentre chez toi, hein, et tâche d'être à l'heure la prochaine fois Oh, mais quel amour vous faites ! Vous avez vraiment tout compris aux femmes, vous, hein Et un jour, vous en rendrez une très heureuse Tu vois, retiens-moi ça, mon cœur Un garçon, c'est stupide, quel que soit son âge Au revoir, M. Glebert Madame Bresson, pour le truc Si tu pouvais faire le tour pour aller dans ta classe et éviter de passer par là, ça m'arrangerait Olivier, tu es gentil, mais ma classe est là, donc je passe par là Alors, excuse-moi d'insister, mais il faut vraiment que tu fasses le tour Non, je passe par là Je suis désolé, mais la patinoire a été fermée, alors j'ai dû réquisitionner ton couloir et en refaire une avec de l'eau et du savon, t'as vu, ça glisse bien C'est pas possible d'être aussi dédié En note technique, Régis, je te mets 4 Et en artistique, je te mets 8, évidemment Par contre, bosse tes réceptions, parce que c'est pas ça Oh, que souplesse magnifique Ah, Régis ! Allez, Grèce ! Voilà, là, c'est parti ! Aïe, Sylvain, alors, ta formation, c'était bien ? C'était sur quoi déjà ? La CNV, la communication non-violente appliquée aux enfants écoutes, c'est génial Mais ça consiste en quoi déjà, la CNV ? Eh bien, disons que c'est une autre manière de communiquer C'est être bienveillant et respectuant vers les autres, tout en restant à l'écoute de ses sentiments Mais ça doit être difficile à appliquer, non ? Du tout ! Il faut juste parler en message « je » plutôt qu'en message « tu » Par exemple, au lieu de dire « t'es un branleur » Il vaut mieux dire « je constate qu'il y a de moins en moins de travail fourni » Tu vois, c'est la même chose, sauf que l'enfant, il culpe pas le disement Excusez-moi, monsieur, mais le contrôle de demain, c'est histoire ou géo ? Parce que moi, on m'a dit que c'était histoire, mais moi, j'ai révisé géo Je parle, Paul ! Je me contrefous de savoir si tu t'es trompé ! Je suis pas ton père ! Dégage ! Je, 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 c'est la clé, voilà Je t'invite à boire un verre ? Je l'ai dit, pas non Ok, je t'invite Je t'essuie Voilà Ben, Ricodo, on s'instruit ? J'ai trouvé ça en librairie Et comme c'est bientôt la Saint-Valentin, je me suis dit que je pourrais peut-être répater ma femme Vous voulez voir ça ? Reconquérir son épouse en Dilsson ? Oh, c'est quoi ces conneries, ça ? Ça, c'est du romantisme à deux balles, ça, c'est ringard C'est vrai, vous trouvez ? Ben oui, tout est dans la voix, Ricodo, la voix, la voix, la voix Voilà, croyez-en l'ami Vidal, aucune femme lui a jamais résisté J'y avais jamais pensé Mais vous pouvez dire ce que vous voulez aux femmes, elles s'en foutent, elles écoutent pas C'est la façon de dire qui compte Ah bon ? Si vous prenez votre voix de séducteur, ça marche à tous les coups sur n'importe quelle bondesse Ah, tenez Prenez des notes, c'est gratos Alors ? Je suis d'accord Valérie Oui ? On s'est parfumé ? Euh, oui On s'est fait belle ? Merci On cherche l'amour ? Ben oui Ben si ça pouvait être avec vous, monsieur Vidal Oh, quel dommage que vous soyez mariée La vie est mal faite, monsieur Vidal Ma petite princesse Merci sauvage Excusez-moi, madame Desmoulins Oui, monsieur Ricodo Vous êtes réellement sensible à ce type d'approche ? Ah non, 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 pas du tout C'est juste qu'avec les gros ringards, faut jouer le jeu sinon on s'en sort pas Suivante Suivante Suive, hop, 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 les 20 balles Suivante Qu'est-ce que tu fais ? Ça va pas dans ta tête, toi ? Allez, vas-y, mange Mais il n'y a pas d'eux, vas-y, mange Mais allez, s'il te plaît, j'ai la thune Mais je m'en fous de ta thune, même 50 balles, je le fais pas Vas-y, c'est pas juste, moi aussi j'ai besoin de ta gastro pour demain Bon, à nous les filles À nous Vous savez, ma mission ne s'arrête pas à la santé des élèves Je suis aussi responsable d'éveiller au moral des enseignants Alors je me disais qu'on pourrait peut-être parler de chirurgie esthétique What ? Oui Je sais qu'à ton âge, tu rêves de te faire défriper les paupières Comment tu trouves que ? Et Lorraine, avoue que un petit boost au niveau de décolleté, ça le ferait C'est une telle vie de vrai, mais... J'ai travaillé chez un grand chirurgien esthétique Et je pratiquais régulièrement ce type de petites interventions Mais attendez les filles, je les voyais rentrer comme vous Et elles sortaient comme moi, quoi Ah bon ? Tu pratiquais des lobotomies ? Madame Payard, Madame Payard Oui ? Je voulais vous parler de ce qui s'est passé Roméo, vous savez le grand là, qui redoupe tout le temps Bah il a piqué le sac de bonbons de ma fille Du racket, Madame Payard, dans la cour, je sais pas si vous vous rendez compte Bah oui, oui, je les ai vus, oui Comment ça vous les avez vus ? Vous n'avez rien fait Est-ce que vous avez déjà entendu parler du karma ? Euh, oui ? Enfin, vaguement, excusez-moi, Madame Payard, mais enfin, est-ce qu'on peut quand même rester ? Quand j'étais petite, j'écoutais jamais mes parents Aujourd'hui, je suis obligée d'écouter les parents d'élèves Roméo a volé les bonbons de votre fille, maintenant il a des caries Est-ce que votre fille a des caries ? Non Pas avoir des caries, c'est ? Ah, c'est plutôt cool Les caries, elles proviennent des ? Des sucreries Vous en déduisez ? Que ma fille a de la chance de s'être fait piquer ses bonbons ? Voilà, c'est ça le karma C'est toujours agréable de parler avec vous MGH égale 1,5 de MV2 Donc, ça a l'air d'être bon, hein ? Bah, je sais pas trop, en fait, parce qu'on a M la masse G l'accélération gravitationnelle H la distance en mètres Pourquoi tu ne demandes pas à Jaffar ? Parce qu'il n'a pas cours aujourd'hui L'indice K, c'est quoi, là ? Mais j'en sais rien Et puis, ce n'est pas une petite lettre qui va m'emmerder Bon, enfin, si tu t'es planté dans tes calculs, ça craint Et puis, qu'est-ce que je risque ? Ah, bah, toi, rien On est d'accord Bon Paul ! Vas-y ! Ah, tu vois ? Ah, je reconnais Non, non, mais il y a deux mètres de trop Il faut que je raccourcisse l'élastique, quoi Parce que... Ou alors ? Creuser Ah, ouais, ouais Parce que le sol est trop près Ouais, il faut creuser C'est dommage, hein ? Le bateau Pop Pop Un réservoir d'eau chauffé à l'aide d'une bougie L'eau du réservoir se dilate Et est expulsée par les deux tubes de derrière Félicitations, Récaudot Bah, je vous mets 20, hein Comme d'habitude Suivant Delphine Bresson Le canon Mademoiselle Bresson Quand je dis physique Je parle de science physique Pas de votre enveloppe charnelle C'est ça, votre TP individuel de la semaine ? Vous voulez un zéro ? Ah, non, monsieur Jaffar Pour une fois, le canon C'est pas moi C'est ça Écoutez, mademoiselle Bresson Sans vouloir vous offenser Un petit explosif à base de chlorure de sodium De carbone et d'azote Qui se trouve dans le charbon broyé À terre ! Bresson Pour une fois, j'avoue que je vous ai jugé un peu vite Allez, 15 Ah yes, le top 15 Alors, c'est qui le futur prix Nobel ? Alors, ça, c'était une bombe Ah ouais Une bombe Bonjour, mademoiselle Bresson Oh, bonjour Alors, ça va pas ? Non, excusez-moi, monsieur Vidal C'est vraiment pas contre vous Mais j'ai un peu la gueule de bois aujourd'hui Oh, bon, attendez Je comprends très bien Ça m'arrive souvent Et, justement Savez-vous d'où vient l'expression La gueule de bois ? Euh, bah parce qu'on a la tête dure comme du bois Bah, pas du tout, justement Ça viendrait d'un certain Jules Bois Un fêtard de première Et ça se voyait sur sa gueule Donc, les lendemains de fête On disait J'ai la gueule de bois Oui, d'accord C'est incroyable Oh, mais dis donc Vous en connaissez des choses, monsieur Vidal Bah ouais C'est pas parce qu'on a pas fait d'études Qu'on a pas de culture Bien au contraire N'empêche C'est beau de laisser son nom comme ça dans l'histoire Et hop, ni vu ni connu Peut-être qu'un jour Pour désigner une jolie femme On dira Elle a une petite gueule de Bresson, celle-là Oui, oui Oui, ou alors Oh, dis donc Celui-là, c'était un sacré Vidal Pour désigner un dragueur un peu lourd Mais sympathique quand même Ah ouais, peut-être Mais peut-être aussi qu'on dira C'est une sacrée Bresson Pour une petite allumeuse Plutôt sexy Un poil vulgaire Oui, oui, ou alors On dirait peut-être Oh, dis donc Il l'avait bien Vidalisé pendant des heures Mais il resta comme toujours Vidal Désespérément bredouille Ah ouais ? Moi j'imagine plutôt Il s'est fait Bressoniser par cette Bresson de première Ou alors, encore mieux Toutes des Bressons sauf maman Oui, c'est énorme ça Et alors, vous connaissez la Bressonnette ? Non Au revoir, monsieur Vidal Tu dis quoi, Sylvain, là ? Écoute, c'est un bouquin passionnant Sur l'art de la manipulation C'est des techniques qui te permettent D'obtenir ce que tu veux des gens Sans avoir à négocier Ça existe, là ? Tiens, par exemple La technique de la porte au nez C'est basé sur un refus initial Lié à une demande trop impliquante Suivie d'une demande plus accessible Qu'on ne peut pas refuser Et en français, ça donne quoi ? Démonstration Lorraine ? Ouais ? J'aurais besoin que tu me replaces Toute la semaine à l'étude Tu pourrais ou pas ? Oh mais non, Sylvain, t'es marrant Moi j'ai prévu des trucs cette semaine Ah zut Et juste ce soir, c'est possible ? Ok, pour ce soir Mais c'est bien parce que c'est toi Merci, Lorraine Et voilà le travail, t'as compris ? C'est un truc de ouf Et ça marche sur tout le monde ? Surtout sur les esprits faibles Bon, il faut que j'y aille Au fait, Olive Je dois aller voir ma mère samedi à la campagne Et ma bagnole est en panne Tu pourrais m'emmener le matin Et venir me rechercher le soir ? Ah non, attends Ça mousille toute ma journée Non Ouais, je comprends Mais sinon, tu peux me ramener à la maison ce soir ? Ah bah oui, oui, pas de problème Ok, merci vieux Salut Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Les devoirs à rendre avant les vacances Il m'a dit qu'il allait faire fort ce trimestre Et cet intérêt soudain pour les études Et le cartable de mon fils Ne me met pas la puce à l'oreille Oh, le petit salopio Ah, mais c'est pour ça qu'il voulait absolument Un cartable aussi ringard Tiens, Paul Tachez le train au nouveau cartable Allez, ciao Bon, allez, viens On va t'acheter un nouveau cartable Non Comment ça, non ? Si tu gardes le même Ce délinquant va continuer à voler tes devoirs De faux devoirs Truffés de mauvaises réponses Râle-bol d'être la victime Paul, tu es presque plus intelligent que ton père Confisqué Papa, pourquoi ? Parce que bien mal acquis ne profite jamais Voilà, allez, viens Mais je savais pas que tu étais contre le système de punition Je trouve ça dépassé Tu vois, je préfère la notion de réparation Je te rejoins tout à fait Aujourd'hui, les jeunes se moquaient perdument D'avoir un zéro ou une usure de colle Complètement d'accord Non seulement c'est inutile Mais en plus c'est humiliant Alors qu'avec le travail d'intérêt général Tu fais une action utile à la communauté Donc, réparation Et tu prends conscience que chaque acte posé n'est pas gratuit Hein, Vidal ? C'est toi qui aimes jeter des boulettes de papier mâché dans la classe, par exemple Tu te sens responsabilisé, là ? Tu vois, elle arrive quand, la nouvelle broyeuse, là ? J'ai mal à la bouche, moi T'inquiète, c'est au vote Sur le budget de l'année prochaine On va à la cantine, les boulettes Oui Bon appétit Je me lève, je suis fatiguée Je travaille fatiguée Je fais des courses fatiguées Je dors fatiguée C'est dur en ce moment Vous avez essayé l'oignon ? Quoi ? L'oignon, on n'y pense jamais Mais pour la circulation du sang, c'est top En plus, c'est un super coup de booster Et alors, c'est bourré d'anti-agrégants D'anti-quoi ? Agrégants Ah non, mais moi, je suis bio à fond En plus, c'est super bon contre le cholestérol Et puis, ça fait maigrir Ah bon, l'oignon fait maigrir Effet diurétique garantie En plus, c'est un super antibactérien Franchement, vous devriez essayer C'est dingue Mais alors, j'imagine que comme contraceptif, c'est pas mal aussi, non ? Parce que vu la laine que vous payez Il ne doit plus trop vous toucher, votre marine Est-ce que ça pue vraiment ? Très désagréable Monsieur ? Ça ne vous dérange pas d'être un peu chaud ? Enfin, je veux dire, déjà que vous avez un physique pas très facile Vous perdez vos cheveux, en plus Je voulais aussi vous dire que je m'ennuie pendant vos cours C'est un peu... De la merde Ricodo, vous avez gagné Vous êtes puni Yes ! Enfin, je voulais dire... Oh non ! Vous allez encore me donner des tonnes d'exercices niveau matchup, ma spé ? Non, pas cette fois Qu'est-ce que c'est ? Une punition spéciale Ricodo Une place pour le match de foot France-Brésil pour samedi soir Oh non ! Pas un match de foot, s'il vous plaît, c'est atroce C'est horrible ! Je ne pensais pas ce que je disais Sortez ! Sinon, je peux quand même avoir des exercices de mat en plus Sortez ou je vous trouve une autre place pour un match de l'île de l'œil ! Ah ! Oh, mais il est chaud ! Non, mais qu'est-ce qu'il fait, là ? C'est pas possible Nick Mariani Bonjour Je vous observe depuis un moment, là Comment ça ? Vous m'espionnez, Franck ? Non, c'est pas ça, mais j'avais une fausse opinion de vous Et depuis que je vous observe, j'ai révisé mon jugement Ouais, merci, oui Ça vous intéresse pas de savoir ce que je pensais avant et ce que je pense maintenant ? Ah si, qu'est-ce que vous pensiez avant et qu'est-ce que vous pensez maintenant ? Eh ben, avant, quand je vous voyais arriver à l'école, je vous admirais Je me disais, il est mystérieux, il est charismatique, il a un métier parfait, il est plein de sensibilité Bref, ce mec-là, il doit tomber les gonzesses Et maintenant ? Et maintenant, bah rien Ce que je prenais pour du mystère, bah finalement, c'est juste du vent Vous êtes complètement perché, Marie-Annie Bon, Franck, je veux bien être gentil, mais je ne vois pas de quel droit vous me dites ça, là, c'est... Théo ! Théo ! Théo ! Théo ? Tu veux bien dire à ton père pourquoi je dis ça ? Théo, t'es là ? Eh, ça fait 25 minutes qu'ils sont sortis Bon, euh... Désolé, je... Bonne journée, à ce soir, papa Ah non, 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 viens, viens, on rentre à la maison, là Ah, il a fait l'école aujourd'hui ? Bonjour, monsieur Vidal Au revoir Merci Putain, c'est de famille C'est fou cette chaleur, là Salut Sylvain, il fait super chaud Tu n'étais pas censé être en cours, toi ? Si, 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 mais là, il fait trop chaud pour être dehors avec les élèves Tu veux dire que t'as laissé tes élèves tout seuls ? Ouais, ouais T'as pas peur qu'ils foutent le souk ? Oh, attends, les filles sont super cool et les gars sont méga concentrés Non, non, il n'y a aucun risque T'es un grand malade, toi ? Bah quoi ? Du sport Pour les filles, ça fait travailler les abdos Et pour les gars, le soir, ça fait peut-être travailler les... Les biceps C'est très bon pour les sports de raquettes, ça Bon, bon Sous-titrage ST' 501 Ah mais moi aussi, en fait, dès qu'il fait humide, ça gonfle encore plus et ça m'énerve Oh, bah oui, dis donc, gonflant, c'est le mot, là Bah ouais, en fait, j'ai essayé de coiffer, ça regonfle et après ça se crêpe Quand c'est comme ça, on ne peut plus rien faire C'est quand ils sont encore humides après la douche, c'est là qu'on peut encore agir Mais comment ? Alors, premièrement, shampoing et après shampoing, démêlant Bien sûr, mais ça, je le fais déjà Ensuite, masque pour cheveux En insistant bien sur les longueurs et les pointes Et un peu aussi pour masser le cuir chevelu Le masque pour cheveux, ça existe ? Ouais, c'est ça qui donne le côté hyper soyeux, comme ça, tu vois Ça marche bien Merci Mais c'est cher, le masque pour cheveux ? Non, regarde, j'ai un échantillon là-dedans de celui que j'utilise Mais c'est bon, je me coiffe comme je veux, c'est mes cheveux, quoi, ça va ! Elle, elle est relou, elle prend la tête de tout le monde depuis ce matin Excusez, merci beaucoup, c'est super sympa, en tout cas Ce que je peux faire, c'est vous donner mon numéro, comme ça, on peut s'échanger des tuyaux Mais c'est bon, vous n'êtes pas ma mère, là ! Oh, elle se prend pour ma mère, bonjour Six mois ? Non, mais t'as de la chance, moi, ça fait un an que je suis célibataire Alors que t'es une fille super, tu vois, on a beau dire, c'est vachement dur de rencontrer quelqu'un Hyper, en plus, c'est le cercle vicieux, t'es seule, donc tu sors plus, du coup, t'es encore plus seule Ah, si, 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 moi, je sors, beaucoup même Je vais te dire, si je devais répondre à toutes les sollicitations, je serais jamais chez moi Ah ouais ? Moi, à part quelques rares soirées entre copines célibataires, on... Avec Internet, maintenant, c'est le supermarché du... Tu sais plus où mettre là à la tête ? Alors qu'en fait, ça marche jamais Jamais ? Ben si, ça marche pour... Ça, t'inquiète pas, ça marche toujours Non, mais au final, à quoi bon, quoi ? Ben c'est vrai que le problème des sites de rencontre, c'est... C'est jamais sur qui ou sur quoi on va tomber Alors que nous, tout ce qu'on cherche, c'est quelqu'un avec qui on puisse partager des choses Ouais, faire le marché, faire la cuisine, faire des enfants Exactement Tu sais que la plupart des rencontres amoureuses se font dans le cadre amical ou professionnel ? C'est logique Toi et moi, par exemple On se connait pas vraiment Mais je sais qu'au fond, on a les mêmes valeurs Mais la communauté d'esprit, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est clair ? C'est clair Ça m'a fait du bien de... de parler avec toi Tu fais quoi samedi soir ? Ben écoute, je devais voir une amie célibataire justement, mais il n'y a pas de souci, j'annule Ben non, surtout pas comme ça, tu vas me la présenter Tu vas la présenter ? Ben oui, les filles canon, ça traîne toujours avec des filles comme toi Monsieur Vidal, les notes de votre fils ne cessent de dégringoler J'ai l'impression qu'il désapprend le français pour s'inventer une langue rien qu'à lui Je vais être obligé de le mettre de force au cours de rattrapage du lundi soir Vous avez complètement raison Il est nul et paresseux, mais ça va bientôt finir par rentrer Tout à fait, un peu de rigueur et de discipline lui feront le plus grand bien Mais il comprend que l'homme est toi de forte, comme sa mère, tu vas voir ce que tu vas prendre toi T'as le sens que ce soir, t'es pas prêt de l'oublier Sans vouloir me misser dans votre intimité, je ne suis pas sûr que la violence... Mais c'est ça, t'immise pas toi, tu veux la manger cette salade de phalange, hein, et sans vinaigrette Non papa, s'te plaît pas la ceinture Ne pas la ceinture, papa, pas la ceinture Mais c'est quoi qui t'inquiète ? C'est le bruit ? Ben on va descendre dans la cave, on sera pas dérangé toi et moi Allez viens Attendez, vous savez quoi ? On oublie les cours de rattrapage, hein C'est pas si dramatique que ça, hein ? Allez Tu es tranquille pour un trimestre, toi Salut Regis Dis donc, Lorraine, tu as la honte des professeurs Je t'ai vu avec Benjamin ce matin Il te disait qu'il était arrivé en retard parce qu'il avait sauvé deux personnes de la noyade Of course, Benjamin is a hero Il t'a menti Et à cause de toi, les élèves nous prennent pour des buses Je vais t'apprendre un truc Quand quelqu'un ment, il a des tics nerveux Comme ça, par exemple Ok, I understand It's very easy, en fait On va faire un test Moi, Regis Jaffard J'adore rire et plaisanter avec mes élèves Tu dis la vérité Tout le monde sait que t'es un professeur very cool Et que tes élèves t'adorent C'est pas possible, Lorraine Tu vois bien que j'ai bougé les épaules, là ? Apparemment, je manque d'entraînement Bon, pose-moi une question Euh, hello, Regis How are you today ? Mal Ce matin, j'ai voulu faucher Théo Mariani avec ma voiture Mais je l'ai loupé de quelques centimètres Ah, tu mens Non, non, c'est impossible Tu serais incapable de faire ça Mais t'es bête ou quoi, Lorraine ? Tu m'as vu bouger, là ? Oh, en plus, c'est mon jeu préféré de faucher les élèves Excuse-moi, Regis Mais tu me saoules, Lorraine Je t'empoisonne Comme ça, tu diras moins de conneries Ah, tu mens carrément Tu clines des yeux, là, Regis C'est vrai que la citoyen rédrique, ça pique les yeux Bon Les jumps C'est très simple J'ai vu un film sur Internet J'ai tout compris Alors, je vais sauter en premier pour vous montrer l'exemple Et après, ce sera chacun votre tour Le plus important, c'est l'impulsion Donc, vous fléchissez bien les genoux Et vous sautez en l'air en écartant les bras comme ceci Allez, poussez-vous Attends, attends, attends Allez Allez Papa Allez, poussez-vous Allez, poussez-vous Bon, eh bien, je vais vous rendre les copies Je vous préviens, il y a des perles, hein ? C'est bon, il y en a marre, monsieur, des notes J'en ai marre d'être un numéro entre 0 et 20 Alors, en ce qui te concerne, c'est plutôt entre 0 et 4 Oui, voilà, il continue Non, mais sérieux, je vaux autre chose qu'un numéro, non, Mariani ? Oui, il a raison, monsieur, vous le savez Moi, toutes les nuits, je fais le même cauchemar En fait, je rêve que j'essaye d'attraper un 20 Qui est haut, qui est vraiment très haut perché Alors, moi, pour l'attraper, du coup, je saute Je saute et j'essaye Et puis je retombe sur des 2, sur des 5, sur des 6,5 Et ça me fait mal, monsieur Ça me fait mal Bon, ce qu'il voulait dire, Mariani, c'est qu'on n'est pas du bétail On vous note pas, vous Non, mais vous devriez Bah ouais, ok Oh, bah, monsieur Glevarek, votre cour, il était nul aujourd'hui Vous m'avez réveillé deux fois, alors je vous mets un 4 sur 20 Voilà, on est d'accord, ça vous plaît pas ? Bon, bah voilà, maintenant, il faut arrêter Bon, vous voulez plus de notes, c'est ça ? Non, à mort, les notes Ok, plus de notes C'est dommage, t'avais 18 18 ? Ah non ! Non, monsieur, s'il vous plaît, je serai pas ma copie S'il vous plaît, vraiment, gardez-la, vous pouvez me la rendre T'es sûr ? Oui T'es sûr, sûr, sûr ? Oui, je suis sûr T'as 4 Sans chaises, 10 sans chaises Je t'avais dit non ? Si, je t'avais dit non, mais toi, tu t'en fous, tu le fais quand même Je pense qu'à toi, de toute manière Ok, ça va, et je bosse comme un malade, alors je pense que je peux passer un peu de bon temps avec mes potes, non ? Est-ce que moi, je fais quoi de mes journées du tricot ? Ça va, t'es pas la mine non plus, tu bosses au rayon animalerie Voilà, ça, c'est vrai, c'est bien les mecs, ça Alors, en quoi est-ce que mon travail serait moins éprouvant que le tien ? T'as une idée, toi, de ce que c'est ? De se faire harceler toute la journée par des mamies à cheveux bleus ? Tout ça parce que la teinture de leur Yorkshire et moi réussis que la leur ? Non, ça, je dois avouer que je connais pas Alors, si t'as pas remarqué, ma journée ne s'arrête pas à mon travail Quand je rentre à la maison, j'ai un deuxième boulot Babonne de monsieur Tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, on va échanger Je vais sortir avec mes copines pendant que tu resteras avec les enfants Bonne soirée Vous savez, Hervé, moi je comprends tout à fait que les hommes aient besoin de se détendre, d'évacuer leur stress Alors, si un jour vous avez besoin de réconfort, ou même, peut-être, je sais pas, de trouver un nouvel appartement Je ne crois pas, regarde ! 4 secondes, 20 centièmes Elle a pas attendu 5 secondes avant de se jeter sur toi Mais vous êtes affamés, vous ! Bravo, t'as gagné Merci Et en plus, elle a essayé de me forguer un appart Bah, évidemment que j'ai essayé, vous croyez quoi ? Que je m'intéresse à vos fesses toutes plates ? En tout cas, merci beaucoup, parce que grâce à vous, je vais pouvoir me payer le petit manteau que j'avais repéré Mais vous êtes pathétique Elles sont pas plates, mes fesses Euh, tiens, ah, regarde ! Valérie, tu... Oh, de nouveau, vous êtes sourds ou quoi ? Quand ça sonne, je veux qu'on déguerpisse de ma classe J'ai dit dehors ! Vous voulez jouer au plus malin ? Vous allez apprendre à me connaître Vous avez suivi le cours aujourd'hui Vous savez que quand on mélange du sulfate de fer avec du nitrate de potassium On obtient un explosif Vous avez précisément 30 secondes avant que ça pète Je serai vous, je partirai Ah ! Alors, Régis, qu'est-ce que vous pensez des nouvelles élèves ? Il joue la forte tête, il comprend rien, ce qu'on lui dit Oui, mais vous allez voir Malgré son handicap, mon neveu compense très bien, mais tous ses autres sans cesse C'est un bâton, il va vous étonner Cette famille ! Ah ! C'est vrai qu'il a l'air très doué en chimie Non, mais c'est rien du tout, faut pas en faire toute une histoire C'est gentil Bon, faut pas avoir honte, t'as pas honte, Camille ? Ben, un peu quand même, Madame Pitou Non, mais c'est juste un tout petit pipi dans la culotte, ça peut arriver à tout le monde Eh oui, c'est vrai Tenez, un pantalon de rechange, j'espère que ça ira Les toilettes, c'est au fond à gauche Merci beaucoup, Madame Pitou, c'est vraiment adorable Allez, maman, vite, avant que tout le monde le voie Si je puis me permettre, il est jamais trop tard pour la faire, votre rééducation du Périnée Merci Allez, 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 allez Désolée du retard, monsieur Fernandez, je devais donner à manger à mon fils Ton fils ? Ben ouais Comme les heures de colle, ça n'a plus aucun effet sur moi, Madame Payard Elle m'a donné un exercice de responsabilisation pour me calmer un petit peu Donc maintenant, je dois m'occuper d'un bébé pendant une semaine Ouais, en attendant, tu vas me poser ton jouet et tu te mets en position Je veux voir l'œil du tigre, allez, vas-y, attaque-moi Ah ben non, je ne peux pas, il n'a pas encore fait son roux Il ne peut pas faire son roux ton truc, puisque c'est un jouet Ça ne va pas te dire des trucs comme ça, vous êtes fous ou quoi ? Bravo, il pleure, c'est malin maintenant Mais si un vrai bébé ne l'écoute pas, il est jaloux Quel gâchis Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ah ben là, je l'endors Non, mais tu ne vas jamais réussir à le faire roupiller ton gamin si tu le prends comme ça Passe-le, moi, je vais te montrer Ah là, je vous reconnais, monsieur C'est un drôle Attends, d'abord, tu le prends comme ça, ta main sous sa tête Et tu lui chantes une berceuse Dodo, l'enfant do, l'enfant dormira bien vite Dodo, l'enfant do, l'enfant s'envolera bien vite Mon fils, sale monstre Papa arrive, Zlatan Ça, c'est l'œil du tigre No ! Sous-titres par Jérémy Diaz Tu tends bien la corde, tu vises et tu lâches Oh, c'est beau, c'est beau, la même chose Allez, encore Monsieur Fernandez Oui ? Depuis quand le tir à l'arc est au programme de quatrième ? Ah mais là, je vous arrête tout de suite, madame la principale, c'est pas du tir à l'arc Là, je vais apprendre à chasser À chasser ? Oui Excusez-moi, vous êtes bien professeur d'éducation physique ? Ah oui Alors, on va plutôt se concentrer là-dessus, voyez ? Courir, nager, sauter Allez, j'y travaille D'ailleurs, là, j'ai prévu un marathon Ah non Non, plus de marathon Fini les marathons, stoppe les marathons J'en ai marre d'appeler les gendarmes parce que vous avez perdu des élèves en forêt Non mais attendez, il n'y aura pas besoin des gendarmes Puisque tous les élèves seront chassés pour survivre Eh oui Allez, on y retourne Attention, un chèvre, tire ! Oh, c'est bien ! Oh, il est bon Vous voulez essayer ? Madame Truche, vous venez me voir ? Oui, monsieur Vidal Vous n'êtes pas sans savoir que votre fils a proféré une insulte très grave à l'encontre de ma personne Oui, je sais, il vous a dit d'aller niquer votre... Oui, c'est bon, ça va, inutile d'en rajouter, oui C'est un comportement que je ne peux pas tolérer Je sais bien, mais enfin, il parait que vous m'ayez insulté en premier Alors Benjamin a fait que répondre, violemment, c'est vrai, mais enfin, il a fait que répondre Moi, je ne sais plus ce qu'elle a dit exactement, mais elle t'a insulté et vénère Elle m'a fait, Benjamin, hop, ton père, là ! Hop, ton père ? Comme ça Hop, ton père ! Ah oui, ça y est, j'y suis ! Non, 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 c'est pas Benjamin, hop, ton père, ça veut dire obéir, rien de plus Ah, voilà, l'affaire est réglée Bon, Benjamin fera quand même sa punition, comme ça on pourra repartir sur de bonnes bases, n'est-ce pas, Benjamin ? Oh, 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 eh, madame Truche, eh, vous n'êtes pas en train de vous rancher mon fils, là ? Bon, dis donc, monsieur Vidal, c'est pas une raison pour devenir concupissant ? Quoi ? Vous êtes en train de me traiter de con et d'impuissant, là ? Et voilà, elle recommence C'est pas vrai, madame Truche, faites attention à votre langage, hein Allez, on y va Puissant, c'est pas vrai, c'est que je suis en train de vous Attends, 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 tu te cannes, ok ? Il faut d'abord qu'on règle ça, parce que là, à vue de nez, il y en a pour trois mois, c'est important Ouais, t'as raison, les priorités d'abord Donc, tu voudrais commencer ton cours à quelle heure ? À 8h J'aime bien prendre les élèves au saut du lit, parce que, tu vois, là, je commence à 10h le lundi Et après son cours, ils sont un peu ramolos, tu vois Attends, ça veut dire que moi, je peux commencer à 10h, à la place de ton cours, oui, donc Il est vraiment mal en point, ouais, c'est pas Non, mais je t'ai dit, il y en a pour trois mois d'hosto minimum Ce qui nous mène peinard jusqu'à la fin de l'année Ouais, il faudrait peut-être appeler les secours Et attends, stop, on se calme, d'abord, on règle cette histoire d'emploi du temps Ouais Je disais quoi ? Bah que tu prenais mon cours le lundi Voilà, on y va ? Bonjour Valérie Bonjour Aline Ah ben dis-donc, ça n'a pas l'air d'aller, vous ? Oh là là, je suis épuisée Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit Oh, quel enfer, je me traîne depuis ce matin On s'amène ? Non, les moustiques Ils m'ont massacré un vrai carnage Vous n'en avez pas, vous, en ce moment ? Ah si, 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 mais moi, je suis très, très bien équipée Moi aussi, je suis très bien équipée Bah si, difficile électrique, citronnelle, insecticide, j'ai tout C'est bien simple, j'ai tout essayé Si vous avez un truc miracle, donnez-le moi, je vous en supplie Bah en fait, ce qu'il vous faudrait, c'est l'arme fatale C'est quoi l'arme fatale ? L'arme fatale, c'est la victime parfaite Le sang chaud, la peau tendre, les pieds qui puent Vous dormez à ses côtés, les moustiques vous ignorent Salut chérie Salut Si vous voulez, je vous le prête pour la nuit Les problèmes de moustiques Ferme la bouche, là, tu vas gober des mouches Hein ? Non, trouve pas Arrête de m'y tonner, je te connais T'en as les yeux qui bavent J'ai plus rien, il est vraiment trop beau Tu penses qu'un jour il s'intéressera à moi ? Franchement, j'espère pas pour toi Il est trop naze ce mec, sérieux Tu rigoles Benjamin, c'est ce qui se fait de mieux dans ce bahut C'est pas mon style, trop frimeur Et puis, c'est débile de garder ses lunettes de soleil à l'intérieur C'est pas débile, c'est juste trop stylé C'est peut-être stylé, mais c'est pas très pratique On y va, on va être en retard Oh, Lorraine J'essayais à tout l'heure, 5 minutes, j'ai presque fini C'est atroce, c'est affreux Mais qu'est-ce qui se passe ? Madame Leger est morte Le collège Victor Hugo a la douleur de vous faire part de la disparition de Madame Leger Comme tu dis, on me s'envient Mais pourquoi ? Mais pourquoi sont toujours les meilleurs qui partent les premiers ? Oh, elle était si gentille, tu sais Elle m'offrait toujours du rin à la cantine Mademoiselle, vous voulez un peu plus de nouilles ? Non, non, la cantine, c'est Madame Chamayou Ah bah oui, t'as raison Mais non, mais c'est vrai, Madame Leger, c'était la dame de service, tu sais Non, 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 c'est la dame de service C'est Mademoiselle Timber, répète la formelle Mais c'était qui alors, Madame Leger ? C'est la pain beige de la compta Qui nous a facturé deux fois la cantine le trimestre dernier Non, c'est elle ? Eh bah, on débarras Oh, ça m'a donné fort cette histoire de cantine On veut manger ? Oui Merci Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans la classe, on a 7 ne savent pas, 9 désirés et 6 accidents Enlevez-moi ce mot de la bouche Un enfant, même non désiré, est le fruit d'un amour, jamais un accident Un enfant, oui, mais vous, Madame Truche, vous êtes plutôt VIP Ou, bon, puisque t'es là, on me garde Théo, mon papa et ma maman s'aimaient profondément Afin de sublimer cette union, ils ont désiré une jolie petite Anne-Marie Vous, désiré ? Je ne vois pas ce qu'il y a d'exceptionnel Vous êtes filulique, forcément Oui Bah tu m'étonnes, ils n'ont pas eu envie de recommencer les parents après Mes enfants, c'est ma priorité Vous savez, Madame Pitou, je prends très à cœur de l'avenir de ma fille Camille Et de mes enfants en général C'est pour ça que je ne tolérerais pas d'elle autre chose que des A Des B+, éventuellement, uniquement si exceptionnellement une maladie saisonnière L'a empêchée de travailler correctement Mais je ne veux pas autre chose, je veux le meilleur pour ma fille C'est dès le plus jeune âge que se dessine l'avenir de nos enfants Dès le début Donc c'est pas avec des D en CM2 qu'on peut envisager sereinement le grand A majuscule du mot avenir Donc moi, ce que je veux pour ma fille, c'est l'excellence Je veux qu'elle soit la première, pas la deuxième Je veux pas qu'elle soit meilleure, que je veux qu'elle soit excellente Le 1, le number 1, le top 5 Non ! Nadine, ça va ? Non, vous inquiétez pas, c'est normal On est toutes passées par l'apprenti d'accouchement, c'est le baby blues Ah non, 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 ça n'a rien à voir avec le baby blues, c'est le momie blues, la j'angoisse J'angoisse rien qu'à l'idée de devenir une mère chiante, comme vous J'ai chaud, oh j'ai chaud A mon avis, il va plus tarder à se manifester On va le coincer 9 fois dans la semaine, 38 fois dans l'oi J'ai jamais vu dans mon établissement Je suis sûr qu'on va tomber sur Benjamin Vidal, c'est le premier pour faire ce genre de connerie Le petit Kevin, il a aucune limite Tiens 1, 2, 3 Delphine Bresson ? Oui C'est vous qui déclenchez l'alarme deux fois par jour ? Oui Mais pourquoi ? Ben quoi, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour revoir Jérémy Le caporal chef des pompiers, il est trop beau dans son uniforme Jérémy ! Jérémy ! Jérémy ! Ah bon, et alors ? Oui, regardez Pilote d'avion Oh, c'est trop chou ça Elle y arrivera peut-être, qui sait ? Ben oui, si ça se trouve Ah ben oui, sauf que ça risque de poser problème avec sa maladie, non ? Sa maladie ? Mais quelle maladie ? Oui, enfin non, pardon, pas sa maladie, mais sa condition De quoi vous parlez ? Ben le daltonisme, elle n'est pas daltonienne, votre fille ? Ah non, enfin, pas que je sache, non ? Non, mais je croyais que c'était héréditaire, c'est pour ça Oui, enfin, je ne suis pas daltonienne et mon mari non plus, donc... Vous n'êtes pas daltonienne, vous ? Non, je ne suis pas daltonienne, non, non, non Ah non, 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 mais si c'est fait exprès, il n'y a pas de problème, hein ? Donc c'est fait exprès Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Paul ? Fais voir ton oeil ! J'en peux plus, le sport c'est affreux Mais t'inquiète pas, fiston, le sport c'est pas une vraie matière On s'en fout du sport, c'est un coefficient ridicule au bac C'est pas cette discipline de crétin qui va te faire rater ta mention Alors comme ça, le sport, ça compte pas ? C'est une discipline de crétin, c'est ça ? Retourne à l'infirmerie, Paul, je dois régler un petit différent avec monsieur Fernandez, ça va ? J'ai besoin de quelqu'un pour maintenir le punching ball dans le gymnase Vous tombez bien ? Ah oui, non mais là, malheureusement, ça ne va pas être possible, je suis désolé parce que j'ai rendez-vous avec l'institutrice pour vérifier avec elle la conformité des balançoires pour les tout-petits, c'est important Il n'y a pas de balançoire dans la cour des petits ? Ah bon ? Non Gratez qu'il n'y a pas de punching ball dans le gymnase non plus, mais ça c'est pas grave, on va s'arranger Rikono ! Bonémir, donc le roi de Serbie 632-675, règne au VIe siècle, au tout début de la dynastie des Dveranovic Gennif Né, monsieur Glevarek,iderman il est en train de s'étouffer, il a bouffé un truc ! Eh ben, reste pas là, va appeler les pompiers. Allô, Jaffard ? Oh, putain, je viens de faire un strike. Oh, le truc ! T'en es où, toi ? Eh ben, ça fait 6 contre 1, mon pote, t'as perdu ? Eh ben, la corvée de colle pour l'applaudit, c'est pour toi. Eh ouais, on recommence la semaine prochaine. Ok, à toute. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que vous tenez mon pull, là ? Écoutez, Valérie, sauf votre respect, il est évident que ce pull, j'avais vu avant. Oui, enfin, vous voyez bien que c'est pas du tout votre style, je veux dire, c'est beaucoup trop à la mode pour vous. Bah, dites tout de suite que je m'habille comme une nonne. Ah, ouais. Ou alors, je suis peut-être pas à la mode, mais moi, au moins, je rentre encore dans un 36. Ah, tes rêves, ouais. Eh, non, mais lâche ça, gros ! Je vous laisse, de toute façon, la couleur était un peu cacadoie. Bah, attendez, mais carrément, cacadoie. Puis alors, excuse-moi, mais là, c'est la bouloche, là. Il va falloir payer, là, parce que c'est invendable. Non, non, Delphine, tu ne penses tout de même pas qu'on va payer pour un torchon usé, je veux dire ? Bah, non. Déjà, juste remercie-nous de ne pas faire un scandale. Regardez, regardez, parce que ça veut sauver l'Afrique et ça vende de la camelote. Vraiment belle mentalité. Ils sont insigniques à cet âge. Bon, bah, bonne journée, Delphine. Courage. Ah, bien, alors ça. Camelote, Camelote, Camelote. Ah, Paul, vous n'êtes pas en récréation ? Non, je n'ai pas envie. Oh, qu'est-ce qui se passe encore ? C'est mon père, il n'a pas voulu m'acheter de suite à capuche. Alors, tous les autres élèves, ils se moquent de mes vêtements. Bon, venez par ici. Bon, allez, je n'ai pas toute la journée, moi. Qu'est-ce que vous voyez ? Mais je vais vous le dire, la société d'aujourd'hui. Alors, tous les mêmes switchers, les mêmes baskets, les mêmes téléphones portables. L'uniformité, c'est à ça que vous rêvez, Paul. Ne me dites pas que vous croyez que la valeur d'une personne se mesure au vêtement qu'elle porte. Vous n'êtes pas un pari à Paul. Vous êtes un homme libre, dans un monde de clones. Vous devriez être fiers. Ne vous laissez pas dicter votre façon d'être ou de vous habiller. Il n'y a que comme ça que vous deviendrez quelqu'un alors que les autres resteront des moutons. Merci, madame Truche. Il n'y a pas de poids. Bon, allez, allez, en récréation, vous dégourdir les jambes, allez, avant les cours. Allez, on y va. Ah, madame Truche. La vie est foutue. Foutue. Complètement foutue. Non, c'est un peu. Je vous cherchais. J'ai un grave problème avec une de mes classes. Ils sont trop forts. Et alors, c'est plutôt réjouissant, non ? Non, je crois qu'ils se dopent. Depuis leur retour de vacances, ils sont tous beaucoup trop rapides. Je ne sais pas ce qu'ils prennent, des amphétamines peut-être, ou alors carrément de l'EPO. Bonjour, monsieur Fernandez. Bonjour, madame la principale. Je crois que c'est lui le meneur. Avant les vacances, il lui fallait deux minutes pour faire le tour du terrain anti en courant. Maintenant, il met 40 secondes. Fernandez, avant les vacances, vous faisiez pas du foot ? Oui. Et maintenant, vous faites du hande ? Oui. Voilà. Donc, faire plus vite le tour d'un terrain de hande que d'un terrain de foot, c'est logique. Pourquoi ? Vous n'avez jamais pensé à vous doper pour accélérer la machine ? Vous devriez y réfléchir. J'ai quelques adresses, je vous ferai un prix. Non, madame Payard, pas vous. Oh, bah non. Mais tout fout le camp, là. Monsieur Mariani, vous êtes d'accord que le L monte jusqu'à la troisième barre, alors que le T ne monte que jusqu'à la deuxième ? Oui, oui. Voilà, très bien. Vous savez dans quel sens on forme les O ? Bah oui, fin comme ça. Dans le sens inverse, les aiguilles nues montent, très bien. Vous savez, je les connais les règles. Je les explique à Mathilde quand j'ai l'annonce. Très bien, Mathilde écrit très bien. C'est vous le problème, docteur Mariani. Cette ordonnance que vous m'avez écrite. J'ai fait quatre pharmacies, personne n'a réussi à vous déchiffrer. Parfois je suis un peu pressé avec les patients. Ah non, c'est trop facile. Vous êtes d'accord que pour faire vos études de médecine, vous êtes passé par le CP ? Oui, oui. Très bien, alors on va faire un petit exercice. Vous allez me recopier tous les textes de ce livre au propre. Sinon j'appelle l'ordre des médecins et je vous fais retirer votre année de CP, c'est clair ? Madame Pitou, je crois pas que ça marche comme ça. Ah ouais, vous voulez qu'on vérifie ? Allez. Tous les textes au propre. Je vais pas avoir le temps. Ah, monsieur Vidal. Justement, je voulais vous voir à propos de cette histoire de baptême. Baptême, quel baptême ? Votre fils a volontairement détérioré les nouvelles chaussures de mon fils hier après-midi. Oh, mais ça, vous avez jamais été au collège ou quoi ? C'est une tradition. Quand il y a un pote qui arrive avec des nouvelles chaussures, ben voilà, on baptise un petit peu. D'accord. Donc vous trouvez ça normal d'abîmer les affaires neuves des autres ? C'est la camaraderie, c'est le bon enfant. Détendez-vous, Nicolas, c'est juste une paire de chaussures. Oh, mais je suis très détendu. Très, très détendu, même. Je vais vous dire, je la trouve même assez drôle, cette coutume, dans le fond. Pourquoi vous rigolez bêtement ? Figurez-vous que j'ai fait mon premier baptême. Ah ouais ? Il est à vous, le gros 4-4 sur le parking ? Bling, 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 bling. Non, vous avez pas fait ça. Oh, ben dites-vous que c'est de la camaraderie, que c'est bon enfant. Vous êtes complètement malade, mais il est tout neuf ! Mais il est fou, ça mec ! Ben dites-vous que c'est qu'un 4-4, hein. Ah, monsieur Glevarec, il y a un truc que je comprends pas avec ma copie. Vous là, il n'y en a pas qu'un seul, tu sais. Ah, en fait, vous m'avez enlevé deux points alors que j'avais juste. Montre. Tu te fous de moi, Théo ? C'est n'importe quoi, ce que t'as écrit là. C'est faux, ce que j'ai mis ? Théo, ça fait des semaines qu'on étudie la Révolution française, quand même. Oui, mais est-ce que c'est faux ? Bon, tu vas pas faire ton buté non plus. Mais je fais pas mon buté, je demande justice, c'est tout. Est-ce que c'est faux, ce que j'ai mis ? Bon, elle est nulle, ta réponse, si tu veux tout savoir. Elle est nulle, on demanderait à n'importe quelle demeurée. Viens, Olive ! Oui ? Viens voir. Quoi ? On a une question d'histoire à te poser. Ah, ça y est, tu plafonnes. Vas-y, donne ta question, je vais te tirer d'affaire. Bon, quel personnage historique est mort dans son bain ? C'est Fastoche. Voilà, c'est Marat, le héros de la Révolution française. Non, non, c'est Claude François. Ah, ben vous voyez, c'est moi qui avais raison. S'il vous plaît, vous pouvez me rajouter deux points. La culture, la culture, la jeunesse. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada